Bonjour ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui une vidéo tutoriel sur comment faire des socles de ruines que je destine à une armée Custades, Games Workshop ou Amar 40.000. Commençons tout de suite par façonner notre surface de socle. J'ai choisi de faire cette présentation sur un socle de 40 mm pour se faire un nouveau de la pâte bicomposant et des rouleaux de chez Greens of War ou d'une autre marque. Pour les débutants qu'est ce qu'une pâte bicomposante ? tout simplement une pâte dont les composants sont séparés donc le durcisseur et la résine. Peu importe quel est le morceau de toute façon il faut le mélanger à peu près 50% afin que le mélange soit homogène et durcisse correctement à l'air libre. Faites quand même très attention à vos doigts quand vous manipulez une lame. Les deux composants sont à part égale je n'ai plus qu'à les malaxer les mélanger pour obtenir une pâte homogène légèrement gris jaune. Une fois votre pâte mélangée voilà je la pose je la colle directement sur la surface à traiter voilà comme ceci et après je vais prendre le rouleau plat dans un premier temps pour bien étaler ma pâte. Je fixe les petites roulettes afin de garder le rouleau tout à fait parallèle à la table. Du talc pour éviter que ça colle parce que la pâte bie composante colle voilà même avec le talc j'en rajoute un peu voilà et j'étale au maximum pour que la pâte recouvre toute la surface de mon socle. Je change de roulette pour être plus fin finalement là j'avais beaucoup d'épaisseur et je vais pouvoir affiner ma pâte. J'aurais pu commencer directement par cette épaisseur là. Je préfère toujours avoir une marge de manoeuvre c'est plus simple voilà là on est beaucoup plus fin pour récupérer un petit peu les morceaux sur les côtés qui sont des chutes rien rien ne se perd un peu de talc parce que vraiment 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 faut pas que ça colle autrement on abîme les outils voilà là on étale bien on est impeccable jusqu'au bord voilà c'est fait changement de rouleau pour ainsi marquer cette pâte qui est encore fraîche je récupère exactement les mêmes roulettes les mêmes guides comme ça je peux marquer directement ma pâte à la bonne épaisseur je cherche quelle gravure je souhaite car sur les rouleaux vous avez différents symboles là un aigle impériel il est pas mal et avec l'expérience vous arrivez à trouver à peu près où vous situer pour pouvoir obtenir l'aigle et les dessins que vous voulez directement sur votre socle voilà toujours talquer pour éviter d'abîmer le matériel là on va rouler en une seule fois on peut pas revenir en arrière donc faites bien attention voilà c'est marqué l'empreinte est faite le socle est fini entre guillemets on va pouvoir maintenant découper les bords le surplus voilà toujours faire bien attention à ses doigts afin de nous débarrasser du surplus de pâte tant que c'est frais et quelques cassures à utiliser un outil bien aiguisé pas comme moi ça vous évitera justement d'avoir toutes ces cassures toutes ces choses pas nettes qu'il y a sur les bords la prochaine fois j'utiliserai mes propres conseils ça m'évitera de perdre du temps à ce moment là vous prenez votre figurine une fois nettoyé voilà vous choisissez le bon angle au bon axe l'emplacement et vous l'appuyer doucement et fermement afin d'y mettre une marque l'emplacement des pieds de notre figurine car un space marine ça fait plusieurs tonnes et s'il s'enfonce pas un minimum dans le sol je vois pas comment je fais la même chose sur mes grands socles là malheureusement j'ai perdu une partie de la vidéo mais voilà je peux faire la marque directement de ma tige en plastique et je vais remplir ces emplacements vides avec de la pâte texturée et quelques cailloux pâte texturée que l'on peut trouver en peau directement celle ci par exemple c'est celle que je vais mettre et y mettre quelques pavés afin d'agrémenter mes tas de cailloux voilà ce que ça donne au final voilà les bords sont poncés tout est prêt on va passer à la peinture voilà je vais passer une sous-couchement polyuréthane car il fait pas beau dehors ça va plus vite à l'aéro on a nos pavés nos tas de cailloux un peu de gravat on va mettre tout ça en couleur on va commencer par y mettre de la lumière je vais commencer par placer une couche de base de type king flesh un blanc cassé légèrement verdâtre très très légèrement verdâtre qui est vraiment très intéressant surtout par sa interaction avec les autres couleurs voilà comme vous voyez j'y vais franchement j'hésite pas c'est moins de la couche de base il n'y a rien de il n'y a rien de très précis séchage et recouche parce que bien sûr problème de mettre une couche claire sur une sous-couche noire c'est que on n'arrive pas du tout à couvrir donc n'hésitez pas à passer plusieurs couches voilà oula là j'en ai mis une surface satisfaisante allez on va mettre un peu d'ombre à tout ça en mettant un peu des chines gray sur de l'ombre 8 bien sûr sur l'arrière du du socle rapidement avec un voile très léger et derrière le caillou pour donner vraiment plus de volume à notre socle une fois la préparation faite on va commencer directement avec du pigment le pigment se travaille trop facilement avec de l'eau mélange avec de l'eau comme vous voyez on va en faire un jus que l'on va placer uniformément sur l'ensemble du socle on va quand même insister quand même sur le taggrava là qui va nous permettre d'avoir un petit peu de réalisme si je puis me permettre cette expression afin de donner différentes textures à notre socle voilà de la terre va se placer entre les dalles du socle comme ça vous voyez c'est ça s'utilise vraiment comme une encre qu'on va placer un peu partout là je rajoute un peu d'orange pour donner plus de vie plus de contraste et ça se sèche très rapidement avec ses cheveux allez on recommence l'opération voilà vous voyez comme ça accroche beaucoup plus au deuxième passage on peut faire des mélanges retrait des pigments ça se mélange aussi bien que la peinture sans aucun problème voilà et ça donne un côté très très mat et réaliste à nos scènes surtout au niveau du socle le côté terreux c'est vraiment quelque chose qui me qui me plaît beaucoup personnellement ça donne vraiment un contraste surtout qu'on va avoir des custodes dessus un contraste très fort avec ce côté brillant que l'on va avoir sur nos space marine enfin sur nos custodes une fois le pigment placé on va remettre en valeur nos pavés tout simplement qu'un chiffon humide un papier humide on va frotter et enlever du pigment le laissant à l'intérieur de nos infractuosités de nos volumes et refaire ressortir le la couche de base le dipkin flèche voilà et on a nos nuances on a notre terre à l'intérieur des gravures à l'intérieur des pavés et ça fait ressortir l'ensemble tout en étant donnant un côté très très sale c'est comme un pavé de rue pendant même pas quand même que ça soit très rutilant lorsque je fais un socle j'aime bien qu'il y ait du minéral mais aussi du végétal donc on va passer maintenant un petit peu de végétal alors comment faire tout simplement en y mettant de la mousse en y ajoutant du verre cette série de marque Valero est très bien pour ça voilà donc on va voir directement des jus de verre comme si on posait une encre on va la poser dessus des verres un peu saturés qui vont bien accrocher et qui vont nous servir de support pour faire de la mousse à cela je vais ajouter un petit peu d'eau pour éviter de faire tout simplement des tâches je vais élargir mes zones de verre là dessus je vais utiliser aussi du mousse green qui est un verre un peu plus désaturé un peu plus brun et qui va nous simuler une autre forme de végétation une autre forme de mousse car autrement ça deviendrait trop monotone retour maintenant sur nos pavés avec du dipkins flèche toujours le même et je vais venir un peu cliner les bords redéfinir un petit peu les dessins remettre en valeur quelques pavés et 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est tout pour aujourd'hui Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures